J'ai été formé par le grand Guido en personne, petit par la taille mais grand par l'expérience. Puis en plus j'ai vu tous les épisodes de Koh-Lanta alors c'est bon je maîtrise hein. J'ai froid, j'en ai marre. T'as raison, on va s'arrêter là, on va se faire un petit peu, ça va nous faire du bien. Je sais faire le feu toi. Bien sûr je sais faire le feu. Juste le temps que j'aille chercher les choses, on va envoyer la petite vidéo que Noah et Clara nous ont envoyé. C'est des habitués de Discord. Allez, à vous. Tiens, il faut que j'appelle Clara, j'ai quelque chose d'important à lui dire. Oui, allo Noah. Allo Clara, ça se passe bien le confinement ? Il y a des jours un peu long. Ça tombe bien, les animateurs de Gonfroville ont mis en place une application qui s'appelle Discord. Elle permet à tous les enfants de Gonfroville de parler ensemble et s'amuser avec les animateurs. Tu me rejoins ? Oui. Merci les animateurs ! Du coup, il a voulu faire un tuto pour vous montrer comment allumer un feu. Salut, moi c'est Julien. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on démarre un feu. Pour ça, il faut trois choses. Un bâton rond, un petit bout de bois et de l'herbe. Qu'est-ce que c'est ? Et oui, et dans une minute, tu auras de la flamme. C'est ce qu'on verra. La technique, elle est simple. Vous prenez votre bout de bois, vous le posez sur le sol. Vous prenez votre herbe, vous le posez sur votre bout de bois. Ensuite, votre bout de bois rond, vous le prenez entre vos mains et vous commencez à frictionner comme ça. Et vous allez voir, au bout de seulement quelques secondes, vous aurez de la fumée. Vous soufflez dessus et les flammes vont partir. Allez-y, c'est parti ! Ça fait pas plus dix minutes là ? Oh, peu à peine ! On va pas attendre qu'ils fassent le feu. Je vous propose de rejoindre les pompiers sport-coufles. Avec la rubrique sport ! Salut, salut les petits sportifs ! On se retrouve aujourd'hui pour un défi d'opposition où vous allez avoir besoin seulement d'une épingle par personne. Donc le but du jeu d'aujourd'hui, ça va être de se délimiter un terrain chez soi. Donc ça peut être dans votre salle, ça peut être dans votre jardin. Vous faites un rond autour de vous. Et ça va être de se trouver en position de coque, c'est-à-dire comme ça. Vous devez rester dans cette position. Et le but, ça va être d'attaquer votre adversaire en lui crochant l'épingle sur les vêtements. Dès que vous arrivez à crocher votre épingle sur le vêtement de l'adversaire, ça peut être n'importe quoi comme vêtement. Vous gagnez la partie. Donc vous pouvez le faire en une manche, en deux manches, en trois manches gagnantes, peu importe. Le but, ça va être de vous affronter avec les gens de votre famille. Que le meilleur gagne, je voulais jouer et puis on se dit à demain. Bon allez les gars, j'ai une blague à vous faire. Quel est le sport le plus fruité ? Bon allez, je vous le dis. C'est la boxe. Bah oui, la boxe. Tu prends des marrons, tu prends des châtaignes et des pêches et tout ça en pleine poire. Tu tombes dans les pommes, l'arbitre amène sa fraise et tout ça pour des prunes. Ça vous fait pas rire ? Bon. Ok. Bah, je vais retrouver les confis sportifs. Peut-être que eux, ça les fera rire. De toute façon, j'ai un défi à leur proposer. Salut les confis sportifs, c'est Davina à l'appareil. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit défi. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir que j'ai fait une chorégraphie avec d'autres jambes que les miennes. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de filmer une chorégraphie avec d'autres bras ou d'autres jambes que les vôtres. Tout ça en musique. Et ensuite, vous envoyez vos vidéos sur le groupe Discord. Et on élira la chorégraphie qui aura eu le plus de succès. Donc voilà, je vous lance ce défi. J'atteins vos vidéos avec impatience. Et je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501